Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh! Musique de générique Euh tout d'abord j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours ? Ben écoute, moi quand j'étais jeune, j'étais bon dans tout. C'est comme si je l'avais dans le sang. Peu importe ce que je faisais, je l'avais. J'ai skippé quatre années au primaire, j'ai sauté trois années au secondaire. Faut que je me suis dit que ça serait d'aller au cégep et tout ça. J'ai commencé à faire du patin, du patin roi-ligné et du skateboard. J'étais tellement bon que je battais tout le monde. J'avais des compétitions, je finissais tout le temps de revenir. Avec le temps, j'étais tellement bon dans tous les sports, je n'avais plus aucun défi. Je me suis dit qu'il faudrait que je trouve d'autres choses. Je me suis mis toutes les autres matières qui existent au monde, comme les arts. Ce n'est pas des fans, j'ai gagné des concours pour le guitariste le plus rapide au monde, le drummer le plus rapide au monde, le bassiste le plus rapide au monde, le chanteur le plus beau au monde. Ça vient plat, il n'y a plus de compétition. Je me suis dit que je vais inventer un nouveau sport. Tu prends le bowling. L'affaire qui est qui? Je fais tout le temps 300 points. Ça, c'est une game parfaite. Tu prends le bowling qui est assez simple et qui est plate un peu. Tu mets ça quelque part dans la ville. Le parcours, c'est le fait de donner la ville. Tu mets les deux ensemble. Un bel bowling. Ouais, Master, on est dans ton domaine, j'ai l'impression. Je pense que c'est des contrées inexplorées pour les équipes de tournage. Exactement, exactement. Pas pour plusieurs fans, mais pour les équipes de tournage. Ouais, je vois que tu tiens dans tes mains un de tes trophées. Ouais. Ça là, c'est un trophée que j'ai gagné en Europe. C'est l'une des premières compétitions d'Urban bowling. Il n'y a même pas eu de deuxième ou de troisième place dans le match de la base chez les autos de tri. Master! Il n'y a pas eu de chine! Mais ne pas de petit a… Ça va c'est qu'en Chine. Au moins, en Chine! T'as loin la Chine! Et encore une fois. J'ai rejet la compétition. Tu sais, Switch? Tu l'as envoyé à l'en haut? C'est un trophée qui est très similaire avec l'autre, c'est une ligue ou... À vrai dire, c'est le même trophée. Écoute, c'est moi qui a fondé le sport, et là, plus que c'est moi qui organise toutes les compétitions, quand je le gagne toutes les fois, je le ramène chez nous, et là, qu'il achète voyons la prochaine, je leur travaille. De toute façon, je sais que c'est nouveau. Ryan, ta boule, il faut bien qu'elle roule. C'est sûr qu'il se ramasse des petites marques dessus, mais tant qu'elle roule bien, c'est parfait. Le truc que je fais, je la fais virer vraiment vite, puis je compte le nombre de tours qu'elle fait en 10 secondes. Ah, les doigts, 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 les doigts... OK, écoute, là, je t'ai manqué une coupe parce que j'ai retouché, mais mon gars est en tout dérapant. OK, ça, ça fait que ça bloque. Ma bouille a tort super bonne. Master, parle-nous donc du temps que tu as passé, je pense, avec des moines, pour... Tu sais, ben tiens. Tu sais, ben tiens, ils paraissent être les meilleurs au monde. Encore les meilleurs au monde. Ça dépend tout le temps de quoi tes mesures. Si tes mesures, mettons, un moine... Je sais pas, moi, Australien, peut-être que oui, ils sont meilleurs. Mon parent, moi, bon... Oui, écoute, j'ai passé un séminaire-là pour apprendre avec eux, mais c'est parce que je pensais qu'il y avait de quoi à m'apprendre. Parce qu'en bout de ligne, c'était tellement bon. Ils m'ont pas appris grand-chose. Pourquoi le urban bowling n'est pas encore connu au Québec pis au Canada? Ben écoute, moi, personnellement, j'essaie de tenir ça low profile un peu. Parce que, tu sais, tu checkes les skis, là, tout le monde en fait. Il y a plein de newbies. C'est mauvais, tu sais, il y en a plein de pas bons. Moi, je veux que ça soit de l'élite de l'élite. Tu sais, je m'arrange pis que ça soit un petit peu underground, tu sais, un peu avant-gardiste. Par contre, en Europe, là... Ouh! Ça commence à la poignée assez solée des petites filles, là. Tripla-tu un crime? Ouais! Ça s'en vient ici, tu sais. On est là, au Québec. C'est tout. Là, ça s'en vient. Ouais, Master, qu'est-ce qui vous amène ici, ce soir? Ben écoute, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au Québec, il y a une personne qui essaie de me faire de l'ombre. Pis c'est Golden. Lui. Pis là, je veux montrer à tout le monde que... Personne n'est meilleur que moi. Christ! Je suis Master. Donc Golden, si je comprends bien, tu trouves qu'au Québec, il y a juste toi pis Master qui sont les représentants du Urban Bowling. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton background dans toute cette discipline-là, tu sais, pour nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rapport avec Master. Cailleul, je médite. C'est quoi ça? Euh... Pourquoi vous avez choisi ici pour faire votre tournoi intime pour prouver... Ça, c'est quoi qui est drôle? Parce que tu sais, tantôt, je te parlais de l'art pis tout. C'est ça, le setup, là? Il nous parle. Tu te laisses aller avec le flou. Tu penses-tu que tu vas être capable de battre Master que... à son propre sport? Ta gueule, je médite encore. Qu'est-ce que c'est de la merde? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'ai en contact avec la dureté? Toute la douceur qu'elle a à l'intérieur. Moi, je joue avec ça, mon âme fusionne avec les boules. La boule. Il n'y a pas tant d'eau, je me le dis. C'est pas excellent, mais qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas dire qu'il est mauvais, mais on n'a vraiment pas la même technique. Moi, je suis plus physique. Tu vois, je cours, je sauf, je vais plus l'affaire. Lui, c'est plus avec les pauses. Je devrais s'en remettre au hockey. C'est un petit sac. Il serait meilleur. T'es-tu correct? D'ailleurs, je m'hésite! Il n'était pas prêt. Je l'avais dit qu'il n'était pas prêt. Il jouait bien de toi avec ses pieds. J'avais dit qu'il allait se casser une jambe. Je l'avais dit, je l'avais dit. Je suis sûr que tu peux revenir en arrière sur la cassette. J'ai dit avec un parcours. Ça fait que c'est encore moi le meilleur. Comme d'habitude. Où est-ce que tu vois ton sport, le sport que tu as inventé dans 5 ans? Ouais, dans 5 ans. C'est un chiffre un peu bizarre. Je dirais dans un an aux Olympiques, mettons. Puis dans 5 ans, si on va être un sport national, on va jouer pour tout le pays. Plus pour tout le mondeżyć. Plus pour tout le monde allerض不会 s'enbarquer. Sous-titrage Société Radio-Canada 2 Sous-titrage Société Radio-Canada